Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer tout le make-up dont je me débarrasse Récemment je vous ai fait 3 vidéos dans lesquelles je trie mon make-up, je passe en revue chaque catégorie et je retire 2-3 petites choses par-ci par-là qui soit sont vraiment très vieilles, soit que je sais que j'utiliserai plus parce que j'utilise plus ou parce que ça faisait partie des flops de cette année Le but n'était pas de faire un gros décloteur et de me débarrasser de la moitié de mon make-up Mais finalement je suis quand même satisfaite, j'ai quand même retiré quelques petites choses Et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais tout vous montrer, tout repasser en revue, réexpliquer vite fait pourquoi je les retire On va aussi faire le total de ce que j'ai retiré Si vous voulez voir les vidéos dans le détail, je vous invite à aller les regarder, j'essaierai de penser à les mettre dans la barre d'infos Ici on va juste faire un petit récapitulatif rapide Et je rappelle également que ce dont je me débarrasse ici, il y a quand même pas mal de choses qui sont bonnes à jeter Le reste je vais le donner à des amis, à des membres de ma famille Je ne vais pas les faire gagner en concours, je ne vais pas les envoyer à des gens que je ne connais pas Donc pas la peine de le demander On commence par la catégorie du teint et c'est vraiment là où j'ai été la plus efficace Ce qui ne m'étonne pas, je m'y attendais, d'une part parce que les produits teints c'est beaucoup plus facile de se rendre compte que Ok en fait ce primer, ce font-teint, c'est anti-cerne, là ils sont vraiment vieux, il faut que je m'en débarrasse, je ne peux plus les mettre sur ma peau Contrairement à par exemple un blush poudre Alors effectivement ça a aussi une date de péremption Mais c'est plus facile pour moi de justifier le fait de le garder quand même et de dépasser largement cette date Aussi c'est dans ces catégories que je savais où je voulais faire vraiment le plus de tri C'était vraiment à ces catégories particulièrement primer, font-teint, anti-cerne Auquel je pensais quand je voulais faire mon tri Donc c'est un peu logique Donc dans la catégorie teint, là je reprends vraiment tout le teint y compris les produits colorés J'ai retiré 23 produits J'ai d'abord retiré 4 primers pour des raisons différentes J'ai retiré le primer de chez Origins que j'aime vraiment 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 beaucoup Mais c'est un primer qui sort en mousse et là je me rends bien compte qu'il est vieux Ça fait longtemps déjà qu'il est vieux C'est loin d'être le seul produit vieux de ma collection dont je devrais me débarrasser Mais vous savez que j'ai du mal à le faire Mais là voilà je me rends compte en utilisant le produit que vraiment il n'y a plus une texture, un aspect qui me donne envie de le mettre sur mon visage J'ai aussi retiré le Banana Bright Face Primer de chez Hoola Henriksen Parce que je l'ai bien aimé quand je l'ai utilisé, je l'ai déjà pas mal utilisé Pareil il est vieux, je m'en sers plus, ça fait très longtemps que je ne m'en suis plus servie Et il y a d'autres primers du même genre que j'utiliserais avant celui-ci J'ai retiré le Profilter Instant Retouch Primer de chez Fenty Parce qu'il ne me sert à rien, franchement ça ou rien c'est le même d'après moi Et j'ai aussi retiré le Profilter Preless Blur Primer de chez Catrice Ça faisait partie de mes flops cette année Je l'ai mentionné dans ma vidéo flops, je l'ai réutilisé dans ma vidéo Je me maquille avec les pires produits de l'année selon moi pour ma peau Et ça vraiment, je ne me vois pas à le réutiliser, c'est juste une catastrophe Dans les fonds de teint, c'est là où j'ai fait le plus de dégâts, j'ai retiré 6 produits Alors j'ai d'abord retiré les deux fonds de teint que j'avais de chez Natasha Danna C'est le même mais en des teintes différentes, c'est le Foundation X Plus Ils sont très vieux et ça se voit En fait on voit vraiment que le produit est en train de se séparer Je les utilise plus vraiment, donc voilà, je préférais les retirer J'ai retiré aussi le fond de teint de chez RCMA J'avais réutilisé récemment et il n'est vraiment pas joli sur moi Il ne fonctionne pas du tout J'ai aussi enfin retiré le Luminous Soak de chez Giorgio Armani Je sais que beaucoup de gens l'adorent mais sur moi il ne marche pas Il n'est vraiment pas joli Et je l'avais gardé en me disant oui mais allez quand même essayez encore Je n'ai plus jamais réessayé parce que j'ai déjà assez essayé Avec plein de poudre, plein de primer, il ne fonctionne pas pour moi J'ai retiré le Sephora Care parce qu'il est vieux, je ne m'en sers jamais Ce n'est pas forcément mon préféré C'est dans une teinte un petit peu plus foncée donc je dois attendre d'être bronzée Et quand je suis bronzée, il y a d'autres fonds de teint que j'ai, que j'adore Que sont des teintes plus foncées donc finalement je ne l'utilise jamais Et j'ai retiré aussi la Super Bébé de chez Herborian A la limite la réessayer dans une teinte plus claire et encore moi j'ai la teinte dorée Donc ça je la garde de toute façon pareil quand je suis bronzée mais de nouveau il y a d'autres que je préfère porter dans ce cas là La teinte claire elle est rose sur moi c'est oh mon dieu atroce Il me semble qu'il y a une teinte nude à la limite je pourrais essayer mais j'ai jamais compris J'ai jamais compris l'attrait pour cette gamme de manière générale donc je m'en débarrasse Dans les anti-cernes j'en ai retiré trois J'ai retiré le Super Stay Active Wear de chez Maybelline Qui était dans mes flops cette année Je ne l'aime pas, il ne sert à rien d'après moi Donc voilà J'ai retiré aussi le Ultra HD de chez Makeup Forever D'une part il est vraiment très blanc D'autre part il est un peu vieux et en plus je ne m'en sers jamais Vraiment je ne m'en sers jamais Donc ça n'a pas vraiment d'utilité à rester dans ma collection Et je retire aussi le Bowling Kickless Concealer de chez Benefit Pareil je ne m'en sers pas, je ne pense pas à l'utiliser Ce n'est pas un que j'apprécie particulièrement Donc je le retire Dans les poudres j'ai retiré encore une fois un produit de Sephora C'est le Beauty Amplifier Poudre Lissante Éclat Je ne m'en sers pas, je ne m'en sers jamais Donc autant la retirer En plus je pense que ça ne se fait même plus Et j'ai retiré aussi la Locket Transicity Setting Powder de chez KVD Je l'ai gardé pendant très longtemps Malgré le fait que je ne peux pas dire que j'en sois fan Et vous voyez j'ai quand même pas mal utilisé Pour la simple et bonne raison que c'est un petit format Et donc pour voyager c'était pratique J'ai un autre petit format maintenant, même deux Donc ça je sais que je ne m'en servirai plus Parce que vraiment je la garderai uniquement pour ça Je ne suis pas fan de la poudre Donc je m'en débarrasse En bronzer là j'ai été assez efficace aussi J'ai retiré le Stay Golden Cream Bronzer de chez Moira Pour la simple et bonne raison que la teinte est juste atroce En tout cas sur moi Et franchement j'ai du mal à voir sur qui ça pourrait être joli La teinte est ratée d'après moi Ils se sont juste un petit peu loupés Je retire aussi le matte bronzer stick de chez Milk Parce que rien qu'à l'odeur je sais qu'il est vraiment vraiment vieux et dépassé Et aussi il accroche, il fait des petites bouloches Enfin voilà ça il est vraiment clairement juste périmé Je retire ensuite la poudre de soleil de chez Sephora Je pense que ce packaging n'existe même plus Elle était sympa mais elle n'a plus vraiment l'odeur qu'elle avait Donc je pense que c'est un signe qu'il est temps de m'en débarrasser Et je retire aussi, je ne l'avais pas retiré de base dans mon tri Donc c'est une petite surprise, un petit bonus pour vous Je retire le Magic Shaper de chez Catrice Au début je l'avais gardé en me disant Ouais bon allez pourquoi pas Parce que je m'étais dit que ce format c'est assez pratique Pour faire le contour du nez et juste ici en dessous des lèvres Mais j'aime pas le produit J'aime pas le produit, je le trouve pas vraiment hyper efficace Donc si j'ai envie de faire un contour du nez plus précis Ou là en dessous des lèvres Bah je ferai comme j'ai toujours fait en utilisant un pinceau tout simplement Donc ça je le retire En blush j'ai été complètement inefficace vraiment Et je me suis forcée, je me suis forcée pour en retirer un Un pauvre malheureux blush Et franchement en le tenant J'hésite mais je vais le retirer quand même C'est le Gold Rush de chez Benefit Il est joli mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal lumineux Hein en soi Il est très clair Ça va pas être mon genre de fini préféré J'en ai d'autres qui donnent un petit peu le même genre d'effet Mais que je vais préférer Donc voilà celui-ci je m'en sépare Mais de base je vous avais dit Que dans ce décloteur je voulais pas retirer des choses par principe Juste pour le plaisir qu'il en est pas un De retirer quelque chose et de faire une vidéo Vous voyez je le fais Je retire des produits parce que vraiment je n'en veux plus Pas pour faire du contenu Mais là c'est le seul truc où je me dis Bon allez c'est pas que je me force Mais un peu quand même Ça me blesse un petit peu plus de le retirer Mais j'ai plus de place dans mon tiroir de blush Donc écoutez c'est quand même Sans trop de regrets que je lui dis au revoir Parce que c'est lui où j'aurai le moins de mal parmi tous mes autres blushs Donc quand même il est temps d'en retirer au moins un Et dans les highlighters j'en ai retiré trois J'ai retiré celui de chez Kiko Puisque je l'ai vraiment vraiment pas aimé J'en suis plus jamais servie Je ne vais pas m'en resservir Donc ça sert à rien Je retire celui de chez She Glam C'est la teinte Vanilla Frost C'est dommage parce que leurs blushs dans ce format je les aime beaucoup Mais l'highlighter c'est de l'huile en fait Il retire absolument tout ce qu'il y a en dessous Donc pour moi ça ne sert à rien Et je retire aussi le Jewel Fit Highlighter de chez Jenny House Cosmetics C'est censé être un dupe en tout cas Le même genre de packaging que celui de chez Charlotte Tilbury Mais celui de chez Charlotte Tilbury est formidable Celui-ci non Donc je ne me vois pas l'utiliser Ensuite dans la catégorie des yeux Donc j'englobe les sourcils et les yeux ensemble J'ai retiré sept produits Ce n'est pas beaucoup mais je ne m'attendais pas à retirer beaucoup plus D'une part dans les palettes Je savais que je ne voudrais pas en enlever Même si ça commence à être un petit peu serré En plus de ça j'avais déjà récemment retiré quelques mascaras Qui commençaient à se faire vieux et à se vider et à sécher un petit peu Donc bon je savais que je n'allais pas faire un gros gros tri Mais j'ai quand même réussi à retirer cette chose Ce n'est pas si mal Trois produits sourcils Le Crystal Clear Set Me Up Brow Hold De chez She Glam Ça ne sert à rien et ça épaissit mes sourcils Ça fait une pape dégueulasse J'aime pas du tout Toujours chez She Glam le Set Me Up Brow Gel Pareil ça ne sert à rien Alors c'est un peu moins épais Mais ça a rien c'est le même Là en plus il y a un petit dépôt bizarre dedans Donc j'aime autant le jeter très franchement Et encore chez She Glam Décidément c'est un duo Où il y a d'un côté un crayon et de l'autre un liner Je l'ai beaucoup beaucoup aimé Il a fait partie de mes tops à un moment donné J'en ai un en réserve Je vais le réouvrir bientôt Mais en fait le côté crayon a un peu séché Le côté liner la couleur a tourné Donc autant je m'en débarrasse Dans les yeux à proprement parler J'ai tout d'abord le Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner De chez Fenty Moi j'ai la teinte Bachelor Pad Et déjà de base c'est un crayon qui est très très sec Mais alors là il a complètement séché Il est en train de se retirer tout seul de son truc C'est vraiment inutilisable maintenant Ça me fait un peu mal au cœur de retirer un produit Fenty Mais je sais que je ne pourrais plus l'utiliser Et j'ai aussi retiré le Epic Wear Waterproof Liquid Liner De chez NYX Que j'ai en brun Parce que je ne l'aime vraiment pas Il a une texture que je trouve collante Que je trouve épaisse Pas facile à travailler Pas facile à appliquer Donc même si je le gardais pour avoir un eyeliner brun J'aime autant trouver un autre eyeliner brun Que je sais utiliser J'ai retiré ensuite Une ombre à paupières liquide De chez Too Faced Dans la teinte Sweet Spot Parce que c'est vieux et sec C'est marrant parce que j'en ai d'autres De la même gamme Qui sont encore utilisables Mais celle-ci ce n'est plus le cas Et alors Drame malheur J'ai dû me débarrasser Du dernier Glitter & Glow Que j'avais De chez Stila C'est la teinte Ketan Karma Pour la simple et bonne raison Que pareil C'est complètement Complètement séché Ça me désole Parce que c'est des très 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 beaux produits J'ai vraiment beaucoup aimé Ce qui me permet D'avaler la pilule Un peu plus facilement C'est le fait Que j'en ai racheté Récemment De chez Moira Qui sont beaucoup moins chères Et qui sont absolument splendides Parce que ça Voilà Stila C'est malheureusement Vraiment pas donné Alors si j'avais des fonds illimités Je me verrais bien En reprendre Le Wanderlust Vraiment je l'adorais Ketan Karma Elle est très jolie aussi Il y a plein d'autres teintes Qui sont magnifiques Mais voilà Ça coûte plus de 20 balles Et ça sèche Je sais inévitablement Ça sèche Donc voilà Malheureusement On lui dit adieu Et enfin Dans les produits à lèvres J'en ai retiré 10 Ce qui est pas mal J'ai d'abord retiré Deux crayons De chez Huda Beauty C'est le Heartbreaker Et Transceder Alors c'est pas Parce que je les aime pas Que du contraire Mais ils sont vieux Et donc du coup A chaque fois que je les ouvre La mine Sort du contenant Du coup Ils sont hyper secs Presque inutilisables Donc j'aime autant Les retirer Même si Bon ça fait un peu mal au coeur Parce que c'est pas donné Il m'en reste un quand même Qui a survécu En rouge à lèvres Résin classique Je retire un petit De chez Pat McGrath Pareil Parce qu'en fait Il sort complètement De son contenant Il est vieux C'est pas une couleur en plus Que je vais mettre Donc j'aime autant le retirer En rouge à lèvres liquide Matte J'en retire deux J'en retire un De chez Essence Et ça c'est vieux Comme produit J'en ai d'autres Que j'ai gardé Et j'en ai un autre Dans la même teinte C'est la teinte 04 Matt Matters En fait j'avais en double Je sais pas pourquoi Du coup j'en ai retiré un Celui-ci en plus Le capuchon est cassé Donc à mon avis Il va pas tarder A sécher Et je comprends pas Comment ils ont survécu Parce que c'est vraiment Ça fait partie je pense Des produits les plus vieux De ma collection Je refuse de m'en débarrasser Et ensuite J'ai retiré aussi Un rouge à lèvres Liquide matte De chez Ofra La teinte Bel Air Que j'aimais vraiment beaucoup Mais il a complètement séché Je retire aussi Une lip tint De chez She Glam J'ai pas aimé la formulation La couleur Encore moins Donc aucune utilité Que je garde ça Et je retire Un Je sais même pas comment ça s'appelle Un vernis à lèvres Voilà Ça s'appelle un vernis à lèvres De chez Yves Saint Laurent Qui est vieux Qui fait plein de petits paquets Que je m'en étais débarrassée Il y a un moment déjà C'est ma filleule Qui l'avait récupérée Elle s'en est débarrassée Et je me suis dit Oh tiens je vais le retester Non Non Définitivement Il faut qu'il quitte ma collection Et ensuite j'ai retiré Trois gloss A commencer par le petit Ici Pat McGrath Il est un peu épais C'est pas forcément ma couleur préférée J'en ai un autre Le même genre de couleur Mais sans Sans les petites paillettes Que je préfère Donc j'ai voulu M'en débarrasser Je retire aussi Un gloss De chez Sephora Dans la teinte 95 Box Parce que Je sais pas si vous verrez La couleur de ce truc Mais ça commence à se séparer Je le mets jamais Je suis pas forcément hyper fan De la couleur d'ailleurs Donc autant M'en débarrasser Et alors surprise J'ai retiré entre temps Un autre produit Je vous cache pas Que j'ai retiré Un autre produit En me disant Bon allez Si t'en retires un en plus Tu vas arriver Un nombre pile de 10 Ça va être sympa J'ai retiré Un Glaze Days Lip Gloss De chez She Glam J'en ai un autre En fait Ici c'est la teinte Mocha Cake C'est un Gloss Un peu pigmenté Brun J'en ai un autre De Cette même ligne Mais qui est un petit peu plus Un petit peu plus prune Un petit peu plus froid De base J'avais gardé les deux Parce qu'ils sont très sains Dans ma collection Que je les aime bien Et que je m'étais dit Même s'ils sont Ils se ressemblent Ils sont assez différents Que pour que je garde les deux Sauf que En vrai Un gloss brun comme ça Si je veux en utiliser Un brun foncé Je vais d'office Prendre celui que j'ai Chez Fenty Donc celui-ci N'avait plus sa place Dans ma collection Ce qui nous fait donc 23 produits Pour le teint 7 produits Pour les yeux Et les sourcils Et 10 produits Pour les lèvres En tout J'ai retiré 40 produits De ma collection Je trouve que c'est pas mal Franchement Ça représente sans doute Une goutte d'eau Dans l'océan Qu'est Ma collection De produits Make-up Là derrière moi Mais C'est mieux que rien Moi je suis satisfaite Je me sens quand même Plus légère Je sais que j'ai retiré Ici des produits Qui prenaient un petit peu De la place Pour rien En étant à 100% Honnête avec moi-même Et avec vous Il y a beaucoup Beaucoup d'autres produits Que j'utilise plus jamais Il y a beaucoup D'autres produits Qui sont très certainement Périmés Mais écoutez Encore une fois Le but n'était pas Essay de retirer Plein de produits Le but était juste De faire un petit peu De place Ça ce que j'ai fait C'est donc Une mission accomplie Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser Un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous vois la prochaine fois Bye Sous-titres par Jérémy Diaz